La situation semble désespérée, mais nous sommes l'espoir de la Terre. Regardez autour de vous, une foule de nobles gardiens, jeunes et anciens. Ok, écoutez-moi. Vous êtes juste une bande de bons à rien. Mais vu qu'il n'y a personne d'autre, on va faire avec. La cité a été attaquée. J'y étais. J'ai affronté cette vague sans fin. Ça sortait de partout, alors j'ai pas arrêté de tirer. Sans mentir, j'étais fantastique. Malgré le sacrifice de nombreux gardiens, nous avons tout perdu. La tour, la cité, nos maisons. Donc, tout a disparu. Votre stuff, mon stuff, mais surtout, mon stuff. Aujourd'hui, nous connaissons notre ennemi. Il s'appelle... Kael ! Ou Gilles ! Greg, c'est ça ? Ah, je sais plus. Ça commence par un G ! Ghaul ! Je sais que vous comptez sur moi face au danger. Mais ce combat est aussi le vôtre. Donc, si vous allez pas vous battre, c'est moi qui vous descends. L'heure de la vengeance a sonné. C'est le devoir sacré de tous les gardiens. Dans le pire des cas, vous mourrez. Mais qui sait ? Peut-être pas. Je veux savoir qui d'entre vous se battra à mes côtés ! Ouais ! Sérieux, les mecs ? Waouh. Ça, c'est du discours. Mais aussi, y'aura une tonne de loot ! Ouais ! Ouais ! Merci plus que je pensais ! Ouais ! Réservez ou obtenez un accès anticipé à la bêta. Eh bien, salut à tous, c'est Nesfux. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un hype ou pas sur Destiny, en compagnie de Darjox, qui est juste ici. Yo ! Ah ouais, carrément, il fait la petite emote et tout. Moi, je sais pas ce que j'ai comme emote. Alors, ça fait très, mais alors très longtemps que j'ai pas joué à Destiny. Depuis... bah depuis la semaine du FPS, je pense. Et là, avec Destiny 2, avec l'annonce, je me suis dit que ce serait quand même cool d'en parler. Et comme j'avais fait le let's play, bah justement, avec Darjox, il est de retour pour parler de Destiny 2. Où t'es passé ? Ah, t'es descendu. T'es un bâtard, je te voyais plus. Qui, lui, va parler surtout du positif. Et moi, qui va parler surtout des craintes, je pense. Mais une chose est sûre, c'est qu'on prendra le jeu. Lui, il prendra peut-être le jeu pour 300-400 euros. Et moi, je prendrai le jeu en version normale. Bon, on va aller en orbite. On va lancer une petite activité. On verra ce qu'on va faire. Toujours les mêmes danses, hein. Pour 15 euros, tu peux faire un dab. Sérieux ? Pour 15 euros, tu peux faire un dab sur le jeu ? Non, c'est moins de 15 euros, mais... C'est 14,99. Ah, et tous les autres, c'est... Oh là là. Il faut que t'ailles dans l'avant-garde, en haut à droite. C'est sorti quand, le Seigneur de Fer ? À vue d'œil, à vue d'œil. Je crois que c'est en début d'année ou fin d'année dernière. Ouais, donc ça fait 3-4 mois, quoi. Ouais. Après 3-4 mois, ils ont quand même toujours laissé bloquer les trucs du... Qui sont en bas à gauche, là, les défis. Assaut de niveau 36, on peut faire ça, non ? Non, faut que t'aies le roi des corrompus. Tu l'as ? Bah oui, je l'ai, le roi des corrompus. À base. Et ça, c'est quoi ? Assaut de niveau 41. C'est faisable ou c'est de la merde ? Moi, je suis du haut, c'est Seigneur de Fer, Epic contre l'arrière. D'accord, moi, c'est Epic contre les corrompus. Tu penses qu'on peut gérer Epic contre les corrompus ? Niveau combien, t'as dit ? Niveau 41, 260 de lumière. Ah, mais Epic, c'est pas si on meurt, on réapparaît pas ? Non, ça, c'est une nuit noire. Bah, vas-y, on va lancer ça, alors. Attends, je regarde les bonus. Les joueurs affichent le plus de dégâts lorsqu'ils sont en l'air, donc c'est bien pour les requêtes. Aucune munition n'est larguée pour l'arme équipée. Les dégâts des armes secondaires sont améliorés comme ça, Epic. Eh bah, let's go. Il va devoir nous trouver un troisième joueur, j'avais oublié ce détail. Ah, c'est pas des raids, il y a du matchmaking. Les raids, il y a toujours pas de matchmaking ? Non. Ah, putain. Il n'a que dans les assauts, même en nuit noire, il faut trouver des personnes. C'est dommage, quand même. C'est pour inciter les gens à se parler. Je sais même plus ce que c'est comme mission. Ah, mais vu qu'on est avec un troisième joueur, on peut pas prendre notre temps, en fait. Il va vouloir rush. Ah, on est sur la lune, tiens. Non, ça va, il est à peu près ton niveau, le mec. C'est moi qui est cheaté. Ok, alors. J'ai un bug de FOV ou je vois juste mon... Ouais, non, en fait, c'est comme ça. Comment on dit bonjour ? Ah, comme ça. Bonjour. Bonjour, monsieur. Je dis bonjour, il s'assoit, lui. Ah, putain, il tombe avec un kéké. Ah, il a la même arme que moi. Oula, il y a eu un bruit bizarre. Ah, il faut qu'on ramasse des trucs au sol, non ? Non, il y a juste à tuer les vagues. D'accord. Il y avait un truc au sol. Qu'est-ce que c'est ? C'est une arme. Bref, Destiny 2, prévu pour septembre, c'est ça ? Début septembre, le 8, je crois, précisément. Un peu comme le premier, il y a trois ans. Toujours pas de gameplay, malgré un trailer ? Ouais, il y a juste un trailer. Le premier teaser, il faisait partie du trailer, je pense. Ouais, ça prévenait que dans deux jours, il y allait avoir le gros. Dans le trailer, la seule chose qu'on apprend, c'est qu'on a perdu nos loot, nos stuff. Mon stuff. Ouais, mon stuff, surtout mon stuff. De toute façon, vous l'avez vu au début de la vidéo, je vous ai mis le trailer en vidéo pour ceux qui l'ont loupé. Destiny, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? Ben, c'est assez compliqué. C'est un FPS science-fiction, on peut dire, non ? Ouais. Science-fiction avec trois races de personnages, les... Ah, c'est plus trois classes, ouais. Titan, chasseur et... Arcaniste. Arcaniste, ok, voilà. Le chasseur, la vitesse, le titan, la force et l'arcaniste, les sorts, non ? Je sais pas trop. On peut dire ça comme ça. Dans lequel on va évoluer de planète en planète, que ça soit la Lune, la Terre, Vénus, si je dis pas de conneries. C'est quoi ça, il y a une boule en plein milieu du truc ? Moi, j'y touche pas, je vais faire des conneries avec. C'est pour ouvrir la porte. Ah oui, c'est les clés, c'est vrai, waouh. Destiny 2, t'en attends quoi, toi ? T'attends quoi de nouveau ? Ben, la même chose que le 1, mais en mieux. Surtout, plus, qu'est-ce qu'il y avait dit, un plus un open world. Même si moi, j'ai aimé la façon dont ils ont tourné ça dans le 1. C'est vrai que le 1, on t'avait annoncé un open world, et c'est pas vraiment le cas. C'est plus un couloir open world dans lequel tu le prends dans le sens que tu veux, quoi. Moi, c'est pas forcément le côté open world que j'attends. C'est peut-être plus le fait qu'il y aurait plus de planètes et plus de missions. Y'a quoi, y'a 4 ou 5 planètes, je crois, dans Destiny ? Deux jouables, ouais, après t'en as une quand tu gagnes des échelons en PvP. Ouais, voilà, je trouve qu'il y a peut-être pas assez de planètes. Et aussi, putain, il faudrait qu'ils le fassent, mais qu'il y ait une gravité différente pour certaines planètes, quoi. C'est vrai qu'on a tous été déçus quand on est arrivé sur la lune et qu'on a vu que la gravité, c'était la même que sur Terre. Putain, j'ai fait n'importe quoi. C'est trop difficile de passer de Rainbow Six Siege à Destiny, c'est pas la chose la plus simple à faire. Tu penses quoi du fait qu'il va sortir sur PC ? Parce que Destiny 1, on le précise quand même, il est pas sorti sur PC. Il est juste sorti sur PS3, 360, PS4 et Xbox One. Et là, Destiny 2, annoncé sur PC. T'en penses quoi, toi ? C'est peut-être bien pour ceux qui sont sur PC, mais moi je suis assez sceptique. En espérant qu'ils travaillent pas plus sur PC après que sur console. Je crois qu'hier, tu m'avais dit qu'il allait y avoir des trucs exclusifs console, donc je pense qu'ils vont quand même plus taffer sur console. Ouais, il y a toujours des exclus PS4, quoi. Donc je pense que le développement se fera principalement sur PS4. Par contre, j'espère qu'il y aura pas de cross-platform, même si en général, dans les jeux, c'est intéressant d'avoir du cross-platform. Là, dans Destiny, tomber en PVP face à un joueur PC, je pense que t'as tout de suite un bon désavantage, quoi. Non, c'est pas possible vu qu'il y a des exclus d'assaut et tout. Je pense pas qu'ils peuvent le faire. Un cross-platform pour les assauts, tu penses... Oh merde, tu penses pas que ça soit faisable ? Ouais, il y a un système de netcode, je pense. Tu sais, parce qu'il y aura des armes qu'il y aura sur une plateforme et pas d'autres. On pourrait faire des conflits, peut-être. Je sais pas. Mais une chose est sûre, en tout cas, c'est que les joueurs PC sont plutôt hypés par ça. Parce qu'ils l'attendaient pas mal, même s'ils sont un peu déçus que pour l'annonce de Destiny 2, ils aient pas pensé à sortir Destiny 1 sur PC. C'est vrai qu'un mec qui est full joueur... Enfin, qui joue que sur PC, pour lui, il pourra même pas tester Destiny 1, au final. Il va être obligé de jouer... Enfin, de regarder un let's play, quoi. Tu penses qu'ils auraient dû le sortir sur PC ou pas, Destiny 1 ? Bon, il a été conçu pour PlayStation, donc tant pis pour les PCistes. C'est quand même con de débuter avec le 2 et de pas pouvoir jouer au 1, je trouve. Ou alors de faire une version, tu sais... Ça se détruit, ça ? Ah oui. Ou alors de faire une version Destiny 2 spéciale qui t'offre Destiny 1 en plus. Je pense que les PCistes qui sont fans des jeux comme ça, ils se sont dit, bon, bah, j'achète la console, tant pis. Ça fait quand même cher pour un jeu. Déjà que le jeu lui-même, il est cher, si en plus tu payes la console avec... Bon, le mieux, c'est de prendre la PS4, avec toutes les exclus qu'il y a par rapport à... Oui, bon, ça... ...Microsoft. C'est une autre histoire. Ça, oui, c'est toute une autre histoire, ça. Quand je vois que ma copine, elle a pris la PS4 avec Destiny juste pour avoir la PlayStation version Destiny. Elle est jolie en blanche, hein. Ah, bah, elle est belle. Elle est super jolie. J'ai pas une autre arme par tout hasard ? Ah si, j'ai un revolver. Ouais, mais le revolver, il est pas... Ah, il fait plus de dégâts, mon revolver. Tu sais quoi, je vais jouer au revolver un peu. On aura du gameplay à l'E3, je pense. Je les vois mal nous sortir du gameplay entre-temps. Je pense que l'E3, conférence de Sony, on va se prendre un petit gameplay de Destiny 2. Tu sais, des fois, ils aiment bien faire ça, te faire un gameplay où ils sont plusieurs à jouer en même temps. Bah, il me semble qu'ils avaient fait ça pour le 1. C'est possible, je me souviens plus exactement. Je me souviens que du 1, il y avait des choses dans le trailer qui étaient pas dans le jeu final, ça, je m'en souviens bien. Mais à part ça, je me sens pas s'ils étaient plusieurs à jouer ou pas. On peut voir les stats, genre combien de kills on a fait et tout, ou c'est juste à la fin de la mission ? Dans la fin, ouais. Tu veux être complètement à la ramasse par rapport à vous ? Ah ouais, il n'y a pas un géant comme boss ou un truc du genre ? Je me sens que c'est malade, bah c'est écrit à gauche. Mais c'est pas un géant ? Si, si. Ouais, je me souviens. Attends, mais en fait, il est complètement moisi le pistolet que j'ai pris. Tu vas prendre Destiny 2 avec l'édition DLC et compagnie, là ? Season Pass ? Moi, je pense. Version à 100 balles. Ah, ça fait, oui, à la fin, ça revient à très cher. Après, sincèrement, si je dis pas de bêtises, c'est quand même le jeu le plus cher que j'ai vu, hein, avec DLC. Parce que des DLC, j'en vois régulièrement. Il suffit de voir, bah, Call of, Battlefield, etc. Mais je crois que c'est le jeu qui revient le plus cher avec les DLC. Il me semble que j'avais jamais vu de jeu avec des DLC aussi chers. Witcher, c'était combien les DLC, vu que toi, tu les as pris ? 15 et 30, je crois. 30, c'est pas mal, quand même. Il faut voir le contenu qui est là aussi, le dernier. Il y a plus de 30 heures de jeu. J'ai plus de munitions, comment on fait déjà pour avoir des munitions dans ce jeu ? Ah, c'est parce que là, l'arme que tu utilises, il n'y a pas de munitions qui tombent. Tu utilises une autre arme. Ah, quel genre d'arme ? Bah, tu peux prendre une deuxième pour avoir de la principale, par exemple. D'accord, l'arme équipée, t'as pas de munitions. C'est vrai, t'as des petits malus comme ça. Prestige, digitateur. Le mot que j'arrivais pas à dire avant. Ah oui, je m'en souviens, Prestige, dernier joueur en vie. Ah non, c'est pas le géant, parce que le géant, c'est pas contre les corrompus. Bah, du coup, c'est une mission mise à jour avec le roi des corrompus. Ah, l'arme lourde. Putain, ça fait longtemps, l'arme lourde. Toche, parie, t'as le lance-roquette, là, en arme lourde. Ouais. Je sais même plus son nom. Y'a la horn. Tout le monde avait ça, putain. J'me sens que les Reds, ça recrutait, ouais, il nous faut le galore, et tout. Tu penses que Destiny 2, ils vont changer le moteur ou pas ? Genre animation, graphisme et tout. Ouais, ils vont peut-être le mettre au goût du jour. Ça sera à peu près pareil, je pense. T'as une idée du nom du moteur ou pas du tout ? Ça doit être le même que pour Halo, mais je sais pas non plus le nom. Raff, je sais pas si le moteur de Halo, il s'est amélioré ou pas. Le dernier Halo, il date avant ou après Destiny, tu sais, toi ? J'crois qu'ils l'ont sorti après. Il y aura peut-être une petite amélioration des graphismes. Après, comme je t'ai dit perso, c'est surtout les planètes qui m'intéressent. J'espère juste qu'il y aura plus de planètes. Et aussi, qu'on puisse enfin se balader dans la ville. Ça devait être comme ça dans le 1, mais ils sont repartis en arrière, ils ont décidé de mettre les PNJ tous au même endroit. C'est dommage, parce que c'est vrai que dans les RPG, le fait de devoir trouver des PNJ, parfois, c'est assez amusant. Là, il n'y a aucun PNJ, par exemple, dans toutes les planètes. Aucun dans toutes les planètes ? T'as pas un seul PNJ ? Ah non, juste au hub, quoi. Putain, c'est con, ça. Je me souvenais pas. Enfin, de mémoire, je me trompe, peut-être. Ouais, non, mais t'as sûrement raison, parce que maintenant que j'y repense, c'est vrai que je me souviens pas d'un seul PNJ, quoi. Il a le boss. Super, alors j'ai jeté ma grenade et mon couteau, et j'ai raté les deux. Je mets une bulle. J'arrive. Elle augmente les dégâts désormais. Elle protège aussi. C'est pas mal. En fait, il me faudrait juste un tout petit peu. Voilà, j'ai mon super. T'es quoi, t'es en pistolero ? Ouais, ça a rien fait du tout comme dégâts. Putain, il y a des monstres derrière, je les tue. Il est déjà mort, le boss ? Je le vois plus. Non. Il est passé où ? Il est de l'autre côté. Ah, il y a plein d'ennemis de ce côté-ci. Je peux pas aller le réanimer, le mec, il est en plein milieu du boss. Il va pas tarder à réapparaître. Ah, il peut réapparaître tout seul dans ce mode-là. Ah, un truc que j'aimerais bien dans Destiny 2, le fait qu'on soit pas limité à 3 joueurs dans un groupe. Bon, 3, ça va encore dans la mission normale. Après, les raids, c'est 6. Ouais, mais disons que, tu sais, genre, un groupe de 5, pour vraiment pouvoir jouer avec tous tes potes. Et aussi des vraies quêtes. Parce que les quêtes, tu peux aller cueillir 20 fleurs par jour, c'est un peu roulant. C'est vrai que cette quête de cueillir des fleurs, je me demandais comment ils avaient osé faire ça. Ça, c'est des quêtes secondaires. Les quêtes principales, elles sont pas mal, quand même. Oui, c'est des quêtes secondaires, mais c'est vrai que j'étais pas fan des quêtes secondaires, quoi. Et donc, tu m'as dit que tous les assos, tous les donjons et trucs et tout, ils les ont tout refait version corrompue. Bah, c'est version corrompue, ouais, mais sinon, il y a une version encore changée avec le dernier DLC. Par contre, là, j'ai un point sur lequel je trouve qu'ils ont bien fait, c'est que moi, qui n'ai pas le dernier DLC, je peux quand même faire cette mission, mais pas avec la version du dernier DLC. Avec la version du DLC que j'ai, moi. Parce que Destiny, même si ça reste un bon jeu, il y a une politique... Non, une politique, oui, politique, du verre politiquer. Il y a une politique assez discutable de DLC, qui t'oblige quand même pas mal à... Enfin, on t'oblige pas à acheter la DLC. Ça, il faut s'en prendre à l'éditeur, il est fort pour ça. Ah bah, Activision, il suffit de voir les micro-paiements dans For Honor. Non, mais c'est Activision, du coup. Ah oui, c'est Activision, c'est vrai. J'ai dit des bêtises, c'est Activision. Tu penses qu'on pourrait un jour voir un marché noir sur Destiny ? Non, ça rendrait... C'est du système de loot, mais c'est pas comme les gros MMO genre World of Warcraft. Les échanges, ça tuerait le jeu. Non, ah, je suis mort. Je sais pas ce qui m'a tué. Non, un système de marché noir, dans le sens où, par exemple, à chaque fois que tu fais une mission, t'obtiens, on va dire, 10 clés, et toutes les 100 clés, tu peux ouvrir un coffre et dans ce coffre, tu peux avoir un skin pour ton perso ou ton arme. Ça, pourquoi pas, ça ? Mais ça existe à peu près, maintenant. Il y a des trucs comme ça. Dans Destiny ? Ouais. Moi, je savais pas, ça. Eh, tu me crois que j'ai la quête numéro 5 qui vient de se terminer ? Je dois aller parler à mon maître de classe. C'était tuer 10 ennemis en pistolet héros, un truc du genre, je crois. Après, pour Destiny 2, de toute façon, il y aura une autre vidéo qu'on fera qui sera directement sur Destiny 2, qui devrait sortir. T'as une date pour la bêta ou pas du tout ? En espérant qu'il les sorte pour qu'il y ait une bêta publique. Normalement, ça serait dans août. Ils vont faire comme Destiny 1, je pense, si on fait une bêta fermée d'une semaine, puis après, on va faire, ouais, surprise, bêta ouverte, une autre semaine. Ça devrait tomber en août. C'est souvent un mois à l'avance. Ah, j'ai pas de loot jaune, malheureusement. Le loot jaune, il faut que tu prennes un 3 de denier. Un quoi ? 3 de denier. Je sais pas si ça existait déjà, avant que t'arrêtes. Pourquoi on peut plus avoir de loot jaune comme ça ? Non. Ah, merde, alors. Mais logiquement, là, t'as le loot du bleu, et logiquement, ça va te monter un truc de fou. Le loot du bleu ? Le loot bleu, ouais. Enfin, les engrammes bleus. Pourquoi ça monterait un truc de fou ? Parce que les derniers, ils ont mis à jour les loots bleus, et c'est du 385, maximum. Oh, sérieux ? Je peux avoir du 385 ? Le loot de quête, il est génial, merci. Donc, je disais, ouais, on va faire, il y aura sans doute une bêta ouverte, on fera un tour dessus. Là, j'ai des bots à 295. Ça te montre quand même. Normalement, ça peut aller jusqu'à 385, comme je t'ai dit, mais c'est 10 ou 20, maximum, par rapport à ton niveau. Parce que c'est au-dessus. Comment ça, par rapport à ton niveau ? La tête de 190. Tu peux trouver, je crois, du loot, ce qui monte jusqu'à 300. Ah, et en fait, après, une fois que je serai à 300, je peux aller jusqu'à 310, 320 ? 310, voilà. Ah, ok. Bah, en fait, ils ont fait un peu comme ce qu'a fait The Division, quoi. Je veux dire, permettre aux mecs qui n'ont pas les DLC de pouvoir quand même se stuffer mieux. Ah, putain, bah, dis donc, ils ont commencé à... Ça a toujours été comme ça, hein. Ah non, les... Moi, je me souviens que les... Comment ça s'appelait ? Quand les... Quand le niveau... Non, c'était quoi ? C'était les étoiles, je crois. Il n'y avait pas une histoire d'étoiles ou de niveau 40... Et que ceux qui n'avaient pas... Il y avait un passage où le niveau de lumière maximum, il était atteignable que par ceux qui avaient DLC. Il a fallu... DLC, il a fallu super longtemps pour qu'ils mettent ça pour tout le monde. Je crois que c'est à la fin du Roi des Corrompus qu'ils ont mis ça en place. Après, le DLC, Roi des Corrompus, ça a été le meilleur. Ça devait être le dernier, mais après, il y a Activision qui les a poussés à faire un autre. Le truc qui est marrant, c'est que le Roi des Corrompus, pour moi, ça aurait été la vraie fin de Destiny, quoi. Parce qu'en fait, c'est ouf, parce qu'à chaque fois, Destiny, c'est... Regardez, c'est le grand méchant. Et après, c'est... En fait, c'est lui. En fait, c'est lui. Et là, Destiny 2, c'est parfaitement ça. En fait, c'est lui le grand méchant. Et les prochains DLC de Destiny 2, ça sera... En fait, non, c'est lui le grand méchant. Et c'est un peu dommage, parce que dans les licences de jeux, tout comme de télé, t'as toujours The Grand Méchant. Je veux dire, Star Wars, c'était, par exemple, Dark Vador. C'était LE grand méchant. Bien entendu que t'avais d'autres petits méchants, mais c'était lui qui était l'emblème du méchant. Dans Destiny, le grand méchant, c'est comment ça s'appelle ? Le boss, là, avec les vexes. Le jardin noir, je crois. Un truc du genre. Ouais, je sais plus comment il s'appelle. C'est pas du tout le grand méchant. Pour moi, c'est un amas de pixels qui fait rien du tout, qui est pas intéressant. Non, mais en fait, c'était les grands méchants qui empêchaient le voyageur de vivre. Ils voulaient le tuer. Faut savoir que le voyageur, c'est la boule derrière nous. Ouais, voilà, mais il n'y a aucun méchant qui m'a spécialement marqué, j'ai envie de dire. Bon, ça va, encore à partir du lumière. T'en gagnes 5 quand tu gagnes un niveau. Ah, c'est plus 1. Non, c'était quoi, 1 ou 2 avant ? Non, c'était 3. Finalement, ils se sont améliorés avec le temps. Oh, bah là, par exemple, j'ai une mitraillette à 389. Moi, j'ai recyclé une arme. Intéressant. Vas-y, on va lancer un autre, ça va. J'aime bien améliorer mon stuff. Ça me fait plaisir de retourner dessus. J'adore ce jeu. J'en ai passé des heures. Moi, j'aime bien, mais c'est juste que j'ai une overdose de payé. Genre, par exemple, quand tu lances le jeu, tu as une pub pour Destiny 2 avec deux boutons précommandés et précommandés. Ouais, il y a la version normale digitale et la version deluxe. Ouais, mais tu sais, en général, t'as précommandé ou ne pas précommandé. Là, c'est précommandé ou précommandé. Et en fait, c'est écrit en tout petit en dessous rond pour annuler. Et en fait, si je relance le roi des corrompus épique, ça va me relancer la même quête ? Non, c'est des assauts aléatois. Ah, ok, ben, on va se refaire le même alors. Après, c'est ça, on va retomber sur la même. Oh, ça me ferait chier. Tu penses quoi du fait qu'il y a déjà une version à plus de 150 euros, je crois, non ? Je ne l'avais pas vue, celle-là. Moi, j'ai vu 109, je crois. Il y en a une à plus de 140, je crois, où tu as une énorme boîte, une pochette. C'est pour les amoureux et pour ceux qui ont de l'argent. Le fait qu'il y ait déjà une version à 100 euros, tu n'as pas peur qu'ils remettent des DLC à 40 et tout ? Oh, ça risque de tomber, c'est sûr. Tu penses que les joueurs PC vont râler ? Ils mettent une fortune aussi dans leur MMO. Le pire, ce serait que Destiny... Ah, attends, c'est Activision, c'est ça ? Oui. Donc, ça veut dire que ça sera sur Steam. Donc, ça veut dire que Destiny sera souvent en promo ainsi que les DLC contrairement à la PlayStation et à la Xbox. Franchement, si j'achète Destiny sur PS4 que je vois que genre deux semaines après la sortie du jeu, il est à 30 euros sur PC, je pète un gros câble. De toute façon, c'est même pas encore sûr. À 100%, je le prends sur PS4 parce que s'il est bien au petit PC, je testerai la bêta PC. S'il est bien au petit PC, en général, les jeux PC, c'est 50... Non, 40 euros, je crois. Quitte à choisir... Toi, ça sera PS4 à coup sûr ou pas ? Oui. Ça fait chier parce que si je le prends sur PC, après, on ne peut pas jouer ensemble. Mais c'est vrai que ça me ferait chier de payer 50 euros si sur PC... de différence. Attends, comment on fait pour le vroum vroum là ? Tu sors ton spectre et pas que t'appuies longtemps sur le carré. C'est vrai. Ouah, c'est vrai, je me souviens de ça. Comment on accélère ? L2, je crois. Ah ouais, c'est bon. Ça, le... Comment ça s'appelle ? Comment il s'appelle en fait ce vaisseau ? Le passereau. Le passereau, c'était quelque chose de très intelligent, je trouve, mais qui n'a pas été assez mis en avant. Puis après, ils ont essayé de le mettre en avant avec des courses. Moi, c'était marrant. Le passereau, c'était un tueur aussi. Comment ça ? Tu me fonçais dessus, tu me tuais contre un mur. Ah ouais, je t'écrasais contre les murs avec le passereau. Il y a un truc là-bas qui vole, c'est quoi ? Collé... Ah bah d'accord. Collé mort. Je vais mourir. Voilà, c'était certain, j'allais mourir. Moi, je me demande si on va recroiser d'anciens ennemis. On sait qu'on recroise les énormes, là, je ne sais plus leur nom. Les cabales. Du coup, ils ont mis les cabales parce qu'il n'y a pratiquement rien sur eux dans le 1. Il y a quelque chose qui est très bien fait pour Destiny 2, c'est que pour Destiny 1, si on regarde les autres trailers et tout, on ne parle pas des méchants. On parle très rapidement d'eux, mais je veux dire, Destiny 2, on te le dit tout de suite, lui, c'est le gros méchant. Alors, est-ce que ça va le rester ? Je ne sais pas, mais je trouve déjà que c'est plutôt bien qu'ils aient fait ça. Maintenant, Destiny 1, je crois que ce qu'on mettait le plus en avant, c'était le voyageur, quoi. C'est vrai qu'il fallait le sauver. Tout ça parce qu'il ne sait pas se déplacer lui-même. Le grand méchant du jeu, je trouve. Aïe ! Ah, t'es déjà mort. Les Vex, c'est le grand ennemi du début. C'est vrai. J'avais oublié, mais ouais. Les Kabbales, est-ce qu'on les croise ? Ah oui, mais très rapidement. Ah ouais, c'est pour ça que ce sera le grand ennemi du 2. Parce qu'il n'y a pas de raid en rapport avec eux. À un moment, on les voit, mais c'est parce qu'ils se sont fait corrompre, en fait, par Oryx. En gros, c'est des soumis du début à la fin. Il faut dire quand même que c'était des victimes. À chaque fois qu'on les voyait, ils se faisaient vite victimes. Ce serait bien, je trouve, dans Destiny 2, de pouvoir voir la Terre en post-apocalyptique. Tu sais, un peu comme dans Horizon Zero Dawn, quand tu vois des immeubles effondrés et tout. Si ça suit la logique du trailer, normalement, c'est ce qui devrait arriver. Par contre, le trailer, il y a un truc qui est quand même un peu étrange et que je reproche un peu. C'est qu'ils ont complètement oublié le mec des arcanistes. Ou la fille, je ne sais plus. On la voit à vite fait, mais c'est parce que dans le 1, on ne la voit quasi pas. C'est dommage de ne pas mettre en avant les arcanistes. Ils ont mis surtout le titan et le chasseur. Il faut le dire, le chef des chasseurs, il est classe, quoi. Le chef des chasseurs, il est super cool, mais c'est vrai que mettre qu'un seul boss en avant, enfin, un seul représentant en avant, c'est un peu dommage, je trouve. C'est le titan qui est épique, l'autre qui est marrant et l'arcaniste, on s'en fout. Après, je ne sais pas si c'est la pochette officielle, mais la pochette du 2, je la trouve horrible de mettre des vrais gens. Avec leur... Ouais, on voit leur visage et tout. officielle parce que tous les sites de vente, ils montrent cette jaquette-là. Au pire, tu vas sur téléchargerunejaquette.com. Je ne sais pas si c'est vraiment l'URL du truc, mais tu vois de quoi je parle, quoi. Ce serait marrant de faire une jaquette un peu basée sur l'humour, tu sais. Mon loot. Là, ce serait plus mon jeu et tu as le mec des chasseurs en avant comparé aux autres. J'aimerais bien aussi plus de cinématiques parce que dans ce Destiny 1, je crois que des cinématiques, tu n'en as pas des maçons. La plus classe, c'était pour le roi des corromputes, du coup. Je me souviens de la cinématique quand tu rencontrais les... Je veux dire, les vampires. Comment ils s'appellent, les mecs avec la peau bleue, là ? Les éveillés. Ouais, je me souviens de ça. Bon, j'ai cherché le... Ah ! Bon, ben, je ne vais pas le chercher. Ah, ben, je suis mort aussi. Merde, j'ai tous les trois morts. Tout le monde est mort. Donc, on a perdu, là ? Ah, putain. C'est un arcane, mais il n'est pas en doctrine solaire. Ah, tout le monde a perdu. Ah, non, ça va. On ne recommence pas depuis le début, ça va. Ben, les Nuits Noires, maintenant aussi, on ne recommence plus depuis le début. Ah, ils se sont dit que c'était peut-être un peu abusé. T'as l'impression qu'ils sont revenus sur leur développement. En cours de route, ils se sont fait on a peut-être merdé sur quelques points. Et la prison des vétérans, ça fonctionne toujours ou c'est devenu useless ? Ils l'ont mis à jour à un moment, mais plus personne qu'en fait. Le loot n'est pas intéressant. Ah, t'as des loot que tu peux avoir que là-dedans, certaines armes, mais c'est pas... c'est pas folichon. Quoi, tu es en 2017 et tu nous sors le mot folichon. Ce n'est pas folichon. Écoutez... Étant donné qu'ils reviennent sur des choses que la communauté a trouvée mauvaise, ça veut dire qu'ils ont au minimum écouté la communauté, quoi. Donc on peut s'attendre à ce que des signes d'eux soient quand même pas mal. Par contre, je sais pas pourquoi, je sens tellement qu'ils vont mettre plus de microtransactions. Parce que là, les microtransactions, elles servent à rien. T'as quoi ? T'as juste des animations et puis c'est tout ? Tu peux aussi en échanger après une espèce de poudre ou je sais plus quoi contre des armes. Enfin pas des armes, des pièces d'armes. Des pièces d'armes, ça sert à quoi déjà ? C'est pour pouvoir améliorer ton stuff. Ouais, donc en gros, tu peux quand même payer pour améliorer ton stuff, quoi. On peut acheter des particules de lumière et tout. On peut acheter des particules de... Donc en gros, quelqu'un qui va payer va tout de suite monter plus rapidement quelqu'un qui ne payerait pas, quoi. Après, c'est juste pour quand tu déverrouilles un stade d'amélioration sur ton arbre. Tu sais, après, il te faut des ingrédients. Il faut quand même que tu joues avec ton arbre pour la... Ah, si c'est assez chiant. Bah, du coup, là, il faut faire que je refasse la même chose, prendre les boules pour enlever l'invulnérabilité du boss. Je sais pas, j'ai même pas l'impression d'avoir déjà fait cet assaut-là. Tu vas en avoir un au centre qui va bouger. Mais à chaque fois, il faut activer les piliers pour qu'ils soient plus... invincibles. Par contre, je me demande si Destiny 2 sur PC, genre, il n'y aura pas plus de monde à la tour ou un truc du genre, tu sais. Ouais, parce que là, c'est sur 16 maximum. Ça se trouve, ça va passer à 32. Ils vont peut-être faire pareil et j'aimerais bien qu'ils fassent aussi, c'est mettre un système d'échange. Ah, bah, c'est ce que je t'avais dit. Moi, je pense que ça tuerait le jeu. Pourquoi ça tuerait le jeu en système d'échange ? Bah, c'est mieux de looter. Si tu donnes direct à tes potes les loot, ils jouent plus après. Ou alors un système de commerce. Parce qu'enfin, il n'y a pas vraiment de monnaie intéressante, je trouve. Ah, il fait son truc. Cache-toi. Ouais, non, je suis dans la bulle. Tranquille. Il y a un Templier juste derrière. Un Templier ? Mais bon, appui. Du loot, du loot, du loot. Quatre bleus. Ou trois bleus. Je ne suis pas trop compté. Tu te souviens quand on allait farm les loot dans les cavernes ? Il y avait un glitch. Il y avait un glitch. Tu étais à une bonne portée d'une caverne et en fait, ce qui se passait c'est que les mobs, ils respawnent en boucle et tu les tuais, tuais tout le temps, tout le temps et donc tu avais des loot à l'infini. Ça a été patché, ça, je crois, avec le temps. Oui. Il aura fallu quand même pas mal de temps. En tout cas, j'espère que Destiny 2 sur PC ne sera pas beaucoup plus beau sur console. Ça me ferait chier quand même. Moi, je pense qu'ils vont faire une version PS4 Pro et PS4, normal. Et Xbox Scorpio, non ? Elle sort quand la Xbox Scorpio ? On ne sait pas. Non, le joutement, ils en avaient dit fin d'année donc après Destiny. Donc, ils vont soit ne pas le faire ou soit sortir un patch plus tard. Destiny 2 sur PS4 Pro, ça peut être quelque chose d'assez beau. Quand tu vois les paysages du 1... Bah, même là, le 2, je ne sais pas s'il va changer beaucoup mais je pense qu'il peut changer. Parce que regarde, il y a certains jeux de la PS4 comme Uncharted il n'y a pas longtemps. ça a fait hurler la console que Destiny, là, moi, ça ne fait aucun bruit. Bah, Destiny, c'est un jeu de PS3. Déjà, vous ne pouvez pas oublier à la base, c'est un jeu de PS3. Oui, il était aussi sur les anciennes consoles. Donc là, ça ne sera que pour... Donc, logiquement, ça devrait être plus beau. Mais rien que là, je le trouve très bien. Moi, je n'ai pas besoin de plus tant qu'il y a du contenu. Je suis sûr que toi, tu serais capable d'acheter Destiny 2, d'y jouer je ne sais pas combien de milliers d'heures sur PS4 et de un jour voir une promo Destiny 2 plus full DLC PC 20 euros. Non ! Ça prend trop de temps de façon, Destiny. Pourquoi le refaire après sur une autre plateforme ? Genre si, imaginons. Même pas... Ah non, c'est vrai que tu n'es pas très FPS console, toi. Très FPS PC, habituellement. Non. Ah, parfait. Ouais, allez, en dernier. Tu aimes bien Destiny, quand même. Bah, j'aime bien le fait de pouvoir améliorer mon perso, là. Je trouve ça cool. De toute façon, les jeux comme ça, c'est notre dada d'améliorer notre perso à chaque fois. Ah, mais The Division, je crois, en une journée, on avait amélioré à fond nos persos. Pour te dire, la lumière maximum atteignable, c'est 400. Ah ouais, t'es pas loin. Moi aussi. Il manque juste 109. Moi, j'étais au max avant 385, et après, ils ont mis à plus 15 avec le dernier patch. Moi, je kifferais, n'empêche qu'il y ait genre 200 niveaux, tu sais. Comme un vrai MMORPG. Par contre, pour revenir au dernier patch, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah si. Je me suis dit, pourquoi ils ont fait ça que maintenant ? Ils ont remis en place les anciens raids mis à jour. Je me suis dit, mais pourquoi ils n'ont pas fait ça avant ? Ils travaillaient peut-être sur autre chose ? Ouais, mais c'est pas compliqué d'augmenter les niveaux des ennemis, puis voilà. Si, après, ils auront mis des défis comme dans celui des rois des corrompus. Moi, j'aurais bien kiffé. J'aurais une personne avec qui je joue et il a commencé destiné aux rois des corrompus, du coup, il n'a jamais fait les raids d'avant. Ah, du coup, là, il n'y joue plus. Il n'a fait que Oryx. Il n'a même pas fait les autres. Ah, parce que ils n'aient plus à jour. Ah, il est tellement dégueulasse mon nouveau fusil d'assaut, mec. Ah, regarde, il y a un loup derrière. Où ça ? Là, en plus, il s'appelle Wolf. Ah, le mec, putain, je cherchais derrière moi. Oh non, il cherchait un vrai loup. Ben oui, moi, je cherchais un loup derrière moi. C'est quoi, là ? Ah, j'aime bien ce tasseau-là. La lade noire. T'as un ennemi qui est dans le noir à la fin, le boss. Il n'est pas mauvais comme fusil. Bon, un chargeur de 22 balles, c'est pas terrible. Tiens, je vais prendre celui-là, moi. Un fusil qui a 45 balles mais qui a la cadence au max. Vas-y, tire que je vois. T'es où ? Où est-ce que t'es ? Ah, t'es là. Vas-y. C'est n'importe quoi, putain. C'est une tireuse à clous. En plus, plus je tire et moins à la de recul. T'es arrivé ? Plus tu tires, plus moins à la de recul. Du coup, quand t'avais fait la semaine du FPS, t'avais montré que de l'épreuve ou ça aussi t'avais de l'assaut ? Je crois que c'était que de l'épreuve. T'as fait une vidéo super courte où tu chiais dessus. Non, je crois que j'avais fait que de l'épreuve parce que c'est ce que j'avais fait de toute façon pour la semaine du FPS. J'avais quasiment montré pendant une semaine que du multi en fait. Moi, j'en ai pas fait beaucoup de PVP dans le jeu. J'en ai fait surtout pour avoir les armes exotiques mais sinon... Osiris, on l'avait bien séché quand même. On n'avait jamais été jusqu'au phare, je crois. Peut-être pas toi et moi mais quoi que je sais plus. Mais moi, je sais que je suis allé 2-3 fois au phare. Le phare, il faut faire 0 défaite. Et 10 victoires. Mais ça va, après, ils ont mis en place des espèces d'atouts que tu prenais avec l'argent que tu obtenais et t'avais le droit à une défaite. Et t'avais un autre truc aussi qui doublait une victoire. Ouais, ça, je me sens le truc qui doublait la victoire. Mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont vraiment écouté la communauté et qu'on essayait de rectifier le plus possible. Mais ça va, je suis content parce qu'au début, je me disais ce jeu va y avoir surtout que de l'épreuve et au final, non, c'est surtout du PVE. Tout à l'heure, je suis allé sur Sens Critique, tu sais, le jeu où tu notes les jeux et tout. Ouais. Et il y a quand même beaucoup de gens qui se plaignent des prix. Ah, il y a beaucoup qui s'en plaignent mais ils aiment tellement le jeu qu'ils se disent bah basta, quoi, avec le nombre d'heures que je vais passer dessus. C'est bizarre parce que t'as une traînée qui est reliée aux joueurs derrière toi quand tu cours. T'as un truc qui se lie aux autres joueurs quand t'es proche d'eux. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce que c'est. Oui, c'est moi qui as ça. Non, je sais plus si c'est moi. Bah si, c'est toi mais je me montre ce que c'est. Non, c'est quand j'ai mon... Quand mon super, il est chargé et que le vôtre ne l'est pas ça vous accélère le rechargement. C'est des reliques qu'il y a eu ça dans Le Seigneur de Fer. Les reliques, il y en a des intéressants. 72 000. Eh bah putain. Mais je crois j'en ai une mais elle n'est pas très intéressante. J'en ai une genre quand je tape un ennemi je peux le corrompre et après il se bat pour nous. Sérieux ? Tu peux faire ça pour un boss ? Non, que ceux qui sont pas jaunes. Que ceux qui ont la vie rouge. Enfin les ennemis simples. Mais des fois c'est dangereux parce que tu fais ça mais ça dure pas éternellement du coup il vient il te tape dans le dos ce peu fumier. Tu as regretté mon choix. Je l'ai regretté. C'est la chute. J'ai paniqué en plein vol je suis mort. T'es pas déçu toi du fait qu'on garde pas notre stuff et tout ? En fait on garde pas notre stuff et on garde pas notre niveau c'est ça ? On garde juste la classe et le visage. Ça je suis même pas sûr je crois qu'on recommence de zéro. C'est juste pour ceux qui ont joué à Destiny 1 bah ils auront des bonus. Par contre je te parais ce que tu veux que le lance roquette là celui que t'as il sera de retour. C'est une icône du jeu. D'un côté je trouvais ça marrant qu'il soit autant mis en avant d'un autre côté je trouve que c'est problématique dans le sens où combien de fois j'ai vu les recrutements ouais il faut obligatoirement cette arme et tout. Sauf que si t'as pas de chance tu la loot pas l'arme quoi. Là moi je fonce je rien à foutre de l'ocre. Bye bye. Oh boy. Il s'est pris une praline. J'ai fait un 360 je vais tirer dessus je suis reparti. Ah putain tu sais ce qu'il va falloir faire dans Destiny 2 ? Non. Il va falloir trouver des spectres défunts. Mais moi je les ai tous. Ouais pareil je les ai tous. Non mais t'as pas ceux du DLC. Ah oui non mais moi je parle de tous ceux qui sont normaux quoi. Ah c'est chiant avec les vigies. C'est à quelle porte qui est ouverte ? C'est celle de droite. Moi je veux foncer hein. Rien à foutre. Tu veux foncer ? Vas-y let's go. Attends j'en cherche juste mon snipe. T'as pas la capacité pour te mettre invisible ? Pourquoi je me mettrais invisible ? Non bah les couilles. Voilà. C'est bon hein. On a laissé l'autre dans la merde. C'est encore ? Ah non c'est pas le même que tout à l'heure. C'est un autre. Ce genre d'environnement moi je kiffe. Rien que pour ce genre d'environnement je trouve que c'est trop cool. C'est une prison c'est ça ? Ouais. Ça du coup c'est une autre semi-planète parce qu'on est dans le curacé. Ouais mais c'est pas assez... Ouais ouais mais c'est pas vraiment une planète quoi. Ah mais c'est quand même assez grand. Bah après c'est un vaisseau spatial heureusement qu'il est grand. Puis Oryx il a quand même la classe. Le grand méchant ? Ouais. Bah il est super stylé. Tu vois ça c'est le genre de gameplay qui est génial pour Youtube. On voit rien du tout. Je crois que j'ai croisé le boss. Ouais il est là. Ouais il va sûrement mourir au prochain passage. Je mets une bulle de dégâts. Voilà. Deux engrammes bleus c'est tout. Déception là sur ce coup là. Donc pas de loot de mission tu m'as dit. Ouais. C'est dommage ça parce que tu fais quand même un assaut pour aller te donner un petit loot de mission. Putain comment il faut rester appuyé 20 secondes pour quitter c'est abusé. Hé j'espère que pour Destiny 2 ils vont pas mettre ça. Le fameux rester appuyé. Et là vous voyez il y a écrit précommandé et précommandé et en petit en bas retour. Mais les précommandés elles sont écrits en énorme. Y'a pas de soucis là dessus. Voilà on va aller à la tour je vais voir si j'ai des loot qui sont intéressants et après on va se laisser là. Alors pour répondre à la question hype ou pas je te laisse commencer est-ce que tu l'attends beaucoup ? Complètement. J'attends que ça. Perso je l'attends mais d'un côté j'ai un peu peur de ce qu'ils vont faire. J'ai peur dans le sens où j'espère qu'ils vont pas mettre plus de DLC ou plus de micro paiement. Pour moi le 1 il était quasi parfait. Il y avait quelques j'ai eu beaucoup d'heures de rage mais pour moi il était parfait. J'ai jamais eu de jeu où j'ai passé tant d'heures comme ça en multi. Non je pense perso le jeu où j'ai passé plus de temps en multi ça devait être comme je t'avais expliqué ça devait être le jeu mode Nation Racer sur PS3. Après en FPS je pense que ça devait être Battlefield 3 ou Battlefield 4. Non plutôt Battlefield 3. Pour en revenir à Destiny 2 perso je pense que c'est sur la bonne voie dans le sens où tu sens qu'ils ont écouté les joueurs. Ils ont réfléchi aussi un minimum à leur truc. Y'a quelques améliorations à faire du genre pour sortir les mises à jour quand y'a besoin et pas attendre les DLC. Je te vois courir comme un gogol. Vas-y mets toi sur le meilleur endroit par rapport au là où je suis. Let's go. Go. On sait même pas pourquoi ils ont fait ça. En plus j'ai fait ça par la pensée. C'est fou. J'ai glissé sur le bord. Et entre Destiny 2 et Bloodborne ? Ah mais c'est... Y'a pas de choix. C'est pas possible de choisir. C'est pas le même jeu. T'as passé plus d'heures sur Destiny ou sur Bloodborne ? Non Destiny. T'as plus ragé sur Destiny ou sur Bloodborne ? Sur Destiny. J'ai pas ragé par rapport à mon gameplay. J'ai ragé par rapport... Enfin c'est surtout dans les raids. T'en as qui arrivent pas à comprendre ce qu'il faut faire. Ils arrivent pas à comprendre ce que t'essayes de leur expliquer. Ça me gênerait pas qu'ils remettent les raids dans Destiny 2 mais j'aimerais bien qu'ils mettent quelque chose pour les joueurs qui veulent pas spécialement jouer avec d'autres joueurs. Parce que moi ça me fait chier de jouer à 6 pour faire un raid. Ah tu fais comme ceux qui se donnent du challenge. Y'en a qui arrivent à finir le raid tout seul. Mais ils font des glitchs ? Ouais voilà. Les mecs ils font des putain de glitchs. Bon après c'est sûr quand tu trouves un glitch t'as le temps de le faire dans Destiny avant qu'il soit récorrigé. Ah oui c'est vrai que là si tu touches le petit muret en dessous tu meurs. Ah putain c'est tellement con ça j'avais oublié. Bah je pense qu'on a fait le tour. On se retrouvera donc sur Destiny 2 sur la bêta. Je pense qu'il y aura une bêta ouverte. Tu vas le précommander ou pas toi ? Ou t'attends d'avoir du gameplay ? Ouais j'attends d'avoir du gameplay. Ouais même si je pense que que je le précommanderais quand même. Ouais voilà je pense que gameplay ou pas tu précommanderas quand même de toute façon. Perso je pense pas le précommander je pense que tu sais je l'achèterais le jour de sa sortie à 50€. Je pense pas retourner sur Destiny 1. Je pense que bon je vais pas le supprimer de la console parce que peut-être que j'y jouerais pour essayer d'avoir de meilleurs loot parce que c'est cool de pouvoir améliorer son perso. Mais sinon je pense pas refaire la moindre vidéo sur Destiny 1. Donc je pense que la prochaine vidéo sur Destiny ça sera Destiny 2. donc ça sera sur la bêta et après quand le jeu sortira donc il y aura comme je l'ai annoncé sur Twitter et sur le Discord je crois que je l'ai même pas annoncé sur le Facebook. Si sur le Facebook aussi. Donc comme je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux il y aura donc un let's play accompagné de Dark Jux qui lui le fera en deux fois de toute façon le solo. Moi je le ferai hé je suis passé niveau 10 lui me fera je suis déjà niveau 40. Tiens si tu veux voir un dab ah putain c'est arrêté. Attends où ça où ça où ça ? Dab Dab ma dab 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 Sale dab Rhoi c'est hé ça c'est le dab du pauvre ça. Le dab à 5€ Attends je vais vérifier ah bah tu peux le moins cher c'est 5€ 500 Argentum donc le dab il coûte quelques centimes. Lui il achètera l'édition à 200€ moi je prendrais l'édition à 200€ au cumulé peut-être mais pas 200€ DLC non inclus tu sais non moi je prendrais l'édition à 50€ et après je verrais j'espère juste qu'il mise pas trop sur les raids qu'il mise un peu plus sur l'interaction entre les joueurs genre je sais pas comment expliquer mais le fait qu'il y ait plus de joueurs le fait qu'on puisse interagir genre avec un chat rapide on a pas de chat rapide dans Destiny et c'est dommage parce que si tu veux demander de l'aide bah tu peux pas par exemple dans Battlefield avec la touche L1 tu peux dire j'ai besoin d'un médecin j'ai besoin de munitions etc dans Destiny bah va te faire foutre après dernièrement ils ont mis en place mais si il faut aller sur leur site il y a des salles d'attente des salles d'attente ouais pour te pour dire que t'es ok pour faire oh putain j'ai mis le ballon là dedans sérieux t'as mis le ballon là dedans elle s'est mis un but elle va pas nous le rendre le ballon je pense qu'ils auraient du faire une sorte de même si c'est risqué ils auraient du mettre un matchmaking pour les raids on verra dans le 2 même si j'y crois pas what the fuck j'ai à voir où je suis ouais moi je meurs grave normalement on meurt tu vas bouger d'un centimètre tu vas faire je croyais qu'on mourait si on touchait ce truc bah normalement oui ah bah je suis mort t'imagines n'empêche les gens qui habitent en bas de la tour tous les corps qu'ils ont tous les corps qui tombent oh putain il y a encore un con qui s'est écrasé allez on avance je crois qu'on a tout dit après on avait pas grand chose on connait pas encore grand chose du jeu donc on va se laisser là on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et Darjox qui fait de la lumière enfin qui se prend pour un spot de lumière on le retrouvera aussi bientôt pour d'autres vidéos on va essayer de faire d'autres choses que Destiny on a le jeu lovers in space on fera peut-être de la une mission à deux ça pourrait être sympa bref on va se laisser là on se retrouve très bientôt d'ici là portez vous bien et salut à tous ciao